... Ce matin à Bordeaux, certains commerçants n'ont pas le cœur à travailler. A la télévision marocaine, les informations alarmistes s'enchaînent. De son frère à Marrakech, le gérant de cette boutique n'a pour l'instant que peu de nouvelles. Il n'a pas de téléphone, il n'a rien du tout. C'est pas les gens qui ont peur là-bas. C'est à Marrakech, il y a des gens qui ne répondent pas. C'est inquiet. Oui, c'est inquiet. J'arrive même à pleurer. La communauté marocaine à Bordeaux a traversé une longue nuit d'angoisse. Je pleurais avec ma fille aînée parce qu'on a parlé avec mon oncle à Marrakech. Il était dans un parking avec ses ouvriers, ses endouanais. Et ils étaient très très tristes et surtout la peur. Ce matin, les nouvelles du Maroc n'arrivent qu'au compte-gouttes. Quand je me suis allé à 5h du matin, je me suis dit pourquoi ma mère m'appelait à 2h du matin. Je l'appelais de suite. Quand il m'a dit ça, j'étais vraiment choqué. Sous le choc aussi, les Marocains installés à Marseille comme Ahmed El Abassi. On est loin à Marseille, mais on est proche de cœur. En apprenant la nouvelle du séisme ce matin, il a décidé de mettre en berne son drapeau. Je suis très inquiet pour les blessés, les morts et leurs familles. Vous le remarquez peut-être, je n'ai pas envie de travailler. Pour aider les victimes sur place et leurs familles. C'est quand même un séisme de 7 sur l'échelle de Richter. L'association des Marocains en France est à pied d'œuvre depuis cette nuit. En tant que Marocains, nous allons nous mobiliser pour essayer d'apporter le nécessaire au niveau matériel, couverture et tout le reste. L'association lance ce matin un appel au don à toute la diaspora marocaine en France.